La Corée du Nord a annoncé hier la réouverture de ses frontières. Il s'agit d'une première en trois ans et sept mois après la fermeture du pays pour lutter contre le Covid-19. Les ressortissants qui se trouvent à l'étranger devraient rentrer chez eux en masse. Un avion d'AirGolio, la compagnie aérienne nationale du Royaume Hermite, a atterri vendredi dernier à l'aéroport international de Pékin capital en Chine. Ji Che Liang, ancien ambassadeur nord-coréen dans l'empire du milieu et plusieurs de ses compatriotes bloqués sur le continent chinois à cause de la pandémie, ont enfin pu retourner sur leur terre natale. Les vols Pyongyang-Pékin sont assurés désormais trois fois par semaine. De plus, la liaison entre la capitale nord-coréenne et la ville de Vladivostok en Russie a elle aussi repris du service. Le centre de prévention des urgences épidémiques de la Corée du Nord a officiellement déclaré de son côté avoir approuvé le retour des expatriés. La télévision centrale KCTV a fait savoir pour sa part que les individus arrivant sur le territoire seront placés en quarantaine pendant une semaine. Yang Mujin, président de l'Université des études nord-coréennes à Séoul, a prévu quant à lui que la réouverture des frontières s'élargirait progressivement jusqu'aux touristes chinois. En effet, le 16 août, une délégation de taekwendoïstes nord-coréens a traversé le pont du fleuve Yalu, reliant Sinuiju au nord du 38e parallèle et Dingdong, ville chinoise située près de la frontière avec le Royaume Hermite. Et à l'approche des Jeux asiatiques de Hangzhou, prévue de fin septembre à début octobre, il est fort probable que les frontières sino-nord-coréennes s'ouvrent davantage.